Dans l'actualité également, nous sommes le 31 décembre 2015, à quelques heures du nouvel an, les Burkinabés savent faire pour que la fête soit belle. Dans les marchés de Ouagadougou, hommes et femmes ont pris d'assaut les étals de provision. Il y a aussi ceux qui préfèrent les grandes surfaces, les caves à vin ou à bière, connaissent elles aussi l'influence des grands jours. On fait le constat avec Gérald Sommé et Jacques Lamissa Tarpaga. Bien qu'il ne soit pas obnubilé par les fêtes de fin d'année, Bill vient acheter les condiments pour sa famille. Nous sommes au marché de l'Arlin qui grouille de monde dans cette veille de fête. Chacun cherche le meilleur pour que la fête soit belle. Dans les supermarchés aussi, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Nous avons pris toutes les dispositions, on a fait en sorte en tout cas de créer, de faire vinier tous les produits qui constituent une très forte demande du besoin sur notre clientèle. Nous avons disponibilisé les produits et dans un deuxième temps aussi, on a fait en sorte que notre clientèle puisse bénéficier d'un maximum de réduction sur les produits afin de permettre à notre clientèle de passer de très très belles fêtes. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, la boisson occupe une place importante et il y en a pour tous les goûts. Je suis venu à Ouara pour payer la boisson pour notre fête. Puis c'est dans notre village, chaque année, moi je prépare une fête, le 2, avec le nom de ma société. Comme chaque année, nous sommes toujours là pour les clients. Et pour cela, nous avons des ventes promotionnelles que nous organisons, des réductions allant de 25% jusqu'à 50%. Et en plus, pour des bouteilles achetées d'un montant à hauteur, à partir d'un certain montant, on offre des bouteilles gratuites pour accompagner, pour que la fête soit belle. Pour la plupart des personnes que nous avons rencontrées, les fêtes cette année s'annoncent plus belles que l'année dernière. L'espoir renaît surtout avec le retour à un régime normal.